Les mouvements plans, mouvements d'un projectif dans un champ d'opposanteur et nuit uniforme. Les mouvements d'un projectif dans chaque corps est lancé par une vitesse initiale. C'est un corps qui est lancé par une vitesse initiale qui s'appelle un projectif. Mais ce qu'on appelle dans un champ d'opposanteur uniforme. C'est-à-dire que le vecteur G est constant. Et le vecteur G est dirigé vers le bas vertiquement. C'est bien. Nous allons prendre cette position initiale dans ce projectif. C'est la position initiale. Nous avons besoin d'un repère d'espace lié avec le temps. C'est-à-dire qu'un repère d'espace peut être un juge de l'adaptation. La première étape, c'est que l'origine est confondue avec G. C'est-à-dire qu'à l'instant T égale à 0, X 0 égale à 0 et Y 0 égale à 0. Il peut y avoir une valeur. Il peut y avoir une valeur et X n'a pas de valeur. Il peut y avoir une valeur et Y n'a pas de valeur. Il peut y avoir une valeur et Y n'a pas de valeur. C'est-à-dire qu'à l'instant T égale à 0, c'est-à-dire qu'à l'instant T égale à 0, le vecteur vitesse V0, c'est-à-dire qu'à l'équilibre V0X, c'est-à-dire que la vitesse par rapport à X initiale, c'est-à-dire que la projection sur l'axe des Y, c'est-à-dire que la vitesse est inclinée par un angle alpha. Un angle alpha s'appelle l'angle de tir, qui est égal à V0 fois cos alpha. car il est un angle alpha, c'est-à-dire que la projection sur l'axe des Y, 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 c'est-à-dire que V0 fois sin alpha. Ce sont-à-dire que les coordonnées sont à l'instant T égale à 0. Nous devons nous réellir ce projet. Le système étudié, c'est un projetil S, puis un bilan de force. Le force appliquée, c'est le poids seulement. Nous allons utiliser le poids et nous allons voir la réaction de l'air. C'est-à-dire que si nous avons l'air, nous allons utiliser la force de frottement, etc. Donc, nous allons utiliser le poids. Puis, comme nous disons, le poids est égal à M fois G. C'est-à-dire que les caractéristiques de la P, sont la même chose de la J, mais la même chose de l'intensité. C'est-à-dire que les caractéristiques de la P est la même, même sens, même direction. Nous allons utiliser le poids pour n'importe quel point. Nous allons utiliser la P vers le bas, P ici, vers le bas, vers le bas, vers le bas. Mais si nous avons choisi la position bien précise, nous allons utiliser G. Nous allons utiliser G. Donc, maintenant, le principe fondamental de la dynamique, ou bien la deuxième loi de l'autorité qu'on a, c'est la sangle des forces extérieures, va être égale, c'est la masse multiplie par l'accélération. Équivalent que c'est seulement le poids égale, c'est M multiplié par AG. Équivalent que AG égale, c'est le poids, le vecteur poids sur M. Ou P sur M, il est en train de dire ici, c'est G qui est égale à G. Donc, on trouve que HG égale à G, le vecteur HG égale le vecteur G, c'est qu'on appelle le corps en chute libre. Donc, il y a une décision, le vecteur d'accélération HG égale le vecteur d'accélération du champ d'opposanteur G, c'est qu'on appelle le corps en chute libre. Très bien. Maintenant, il y a des équations horaires de la vitesse, les équations horaires du mouvement, les équations de la trajet, de la trajectoire. Alors, nous trouvons maintenant les coordonnées de HG. Les coordonnées de HG sont AX, ça veut dire l'accélération par rapport à X, et AY, l'accélération par rapport à Y. Pour G, les coordonnées de HG, il y a G sur I, c'est perpendiculaire, j'aime à I, donc c'est 0. Et pour J, il y a un sens opposé, donc anti-parallèle, c'est moins, c'est moins G. Donc, il y a AX égale à 0, et AY égale moins G. Donc, l'accélération par rapport à X est nulle, et l'accélération par rapport à Y égale moins G. Donc, selon l'accélération par rapport à Y, selon l'accélération par rapport à Y, selon l'accélération par rapport à Y, le mouvement est uniforme. et uniforme. Mais selon l'accélération par rapport à Y, selon l'accélération par rapport à Y, il faut que le mouvement est uniforme. et selon l'accélération par rapport à Y, il y a un mouvement varié. Et selon l'accélération par rapport à Y, selon l'accélération par rapport à Y. C'est bien. L'accélération par rapport à Y est les équations horaires de la vitesse. L'accélération horaire des vitesses. L'accélération horaire des vitesses. Nous allons expliquer. Donc, vous savez qu'on a X égale d2 VX divisé par d2 D qui est égal à 0 dans ce cas. Ou D qui est égal à 0. L'équivalent que, on a VX de T égale une constante C1 par exemple. Une constante C1. Donc, il y a dit, il y a 4 la dérivée de la vitesse nulle. La vitesse est quand ? La vitesse est constante. Et cette constante, nous devons être dans les conditions initiales. Qu'est-ce qu'on va dire ? T égale à 0. On va dire que VX de 0 égale V0X. Donc, on va dire VX de 0 ou V0X. C'est la vitesse initiale par rapport à X. C'est égal à C1. C'est égal à C1. C'est égal à C1. C'est égal à C1. Équivalent à VX de T. On va dire que VX de T va être égal à V0 cos alpha. V0 cos alpha. Donc, c'est ça la vitesse par rapport à AX. AY égale D de VY sur D de T égale à moins G. C'est la dérivée d'une fonction égale à constante. On a la fonction réciproque et son fonction affine. Équivalent que, par intégration, On a VY de T égale à moins G fois T plus une constante C2. Une constante C2. C'est la mise en ligne de VX de VX. C2. C2. C'est la vitesse initiale par rapport à VY. On va dire que nous devons parler de la condition initiale. A T égale à 0. VY de 0 égale. C'est V0Y. V0 y a la vitesse initiale par rapport à Y. Donc, V0Y. qui est égale aussi à moins G fois 0,0 plus C2. Donc, C2 va être égale à V0Y. Alors, VY de T va être égale à moins G fois T plus V0 sinus alpha. V0 sinus alpha. Donc, c'est ça l'équation horaire de la vitesse. C'est l'équation horaire du mouvement. Équation horaire du mouvement. Nous avons X de T et Y de T. On sait que VX de T égale, c'est D de X, sur D de T qui est égale V0 sinus alpha. V0 cos alpha, c'est une constante. C'est la dérivée qu'on apprend. C'est la dérivée d'une fonction constante. La fonction réciproque, c'est une fonction affine. C'est une fonction qui est A affine. Très bien. L'équivalent que. X de T. Pardon. X de T égale. C'est V0 cos alpha. L'équivalent que V0 cos alpha. L'équivalent que V0 cos alpha. T plus une constante C1 prime. C'est une constante C1 prime. C'est un principe. C1 prime. C'est une personne. C'est une constante qui est d'un axe dans les deux. C'est une constante. C'est une constante C1 prime. C'est une constante V0 cos alpha. C'est une constante C1 prime. Callum T 0. C'est une constante. C1 prime, c'est une constante D. Alors x de t égale 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 c'est v0 fois cosinus alpha le tout fois vt. Donc c'est ça l'équation horaire de mouvement par rapport à x. Il y a un par rapport à y, vy de t égale d de y sur d de t égale moins g fois t plus v0 sinus alpha. C'est la dérivée d'une fonction égale à une fonction linéaire ou bien affine. La fonction réciproque c'est une fonction parabolique équivalent que y de t égale la primitive de t c'est un demi fois t carré. Donc la primitive de t est un demi fois t carré plus la primitive de la constante c'est la même constante mais multiplie par le temps. Plus c'est c'est 2, donc on a deux conditions initiales. Donc AT égale à 0, AT égale à 0, Y de 0, il y a Y 0 qui est égal, Y a dit, égal à 0. Et si on a le zéro, on va dire, 1 à la juge Jif 0 au carré c'est 0, V0 si on a une fois 0, c'est 0, c'est prime 2 qui est égal à 0. Qui est égal à 0. Alors, Y de T égale, moins 1 demi fois G fois T au carré, plus V0 fois sinus alpha, le tout fois fois T. Donc c'est ça les équations horaires de mouvement. Maintenant, équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire. L'équation de trajectoire. L'équation de trajectoire. Il y a Y en fonction de X. D et mal ordonnée en fonction de la, de l'abscisse. C'est bien. Donc pour l'équation de la trajectoire. Alors, on va dire, X, X de T égale, V0 cos alpha, le tout fois T. Équivalent que, T égale, si X divisé par V0 fois cos alpha. Il y a Y en fonction de X, il faut remplacer T par X. Il y a Y en fonction de T. Il y a Y en fonction de X. Alors, on dit l'équation de la trajectoire. Y en fonction de X. Maintenant, on va remplacer T dans Y. Il y a Y, au lieu de T, on va dire, X. Y de X égale, moins 1,5, moins 1,5, multiplié par G, multiplié par T au carré, le y a X, au carré, divisé par V0 au carré fois cos carré alpha. Plus V0 sinus alpha, plus V0 sinus alpha, multiplié par X divisé par V0, plutôt cos alpha. Et on va simplifier par V0 et V0, ici. Alors, on trouve Y du X, Y du X égale, 6 moins G divisé par 2 fois V0 au carré fois cos carré alpha, le tout fois X au carré, plus. Sinus alpha sur cos alpha, c'est tangente. Donc, c'est X multiplié par tangente alpha, avec des mètres de Krawachi, tangente alpha, avec des mètres de X. Et on va dire, tangente alpha, qui est en train de x, multiplié par X. Donc, c'est ça l'équation de la trajectoire. Alors, maintenant, on passe pour déterminer deux autres grandeurs. Les autres grandes sont la flèche, la flèche, le sommet. Vous avez la flèche F, ou bien le sommet, ou bien la portée verticale. ou bien l'altitude maximale. On va dire, on va dire, on va déterminer les coordonnées de la flèche, ou bien les coordonnées de la flèche, la flèche, la flèche, ou bien le sommet de la trajectoire, ou bien le sommet nice de la trajectoire, ou bien l'altitude maximale, ou bien la portée verticale. Alors, on va ajouter l'éحداث de XF, YF. La portée verticale, c'est la portée horizontale. La portée horizontale. L'éحداث de XF, YF. Donc, maintenant, on va essayer, nous allons utiliser les coordonnées de ces deux points. les deux points. Alors, jusqu'à ce moment, on va prendre la vitesse de la projectile, dans un instant, la vitesse de la projectile, parce qu'on a tous les choix par rapport à X, ou par rapport à Y. Donc, quand on a un instant, on va voir les équations horaires de la vitesse, ou quand on a un exemple, qui nous connaissons dans la loi de Newton. VG fois l'instant T, égale à la racine carré de VX au carré, plus VY au carré. Alors, on va voir la position au G, la position au G, quand on a un instant, quand on a un exemple X fait l'instant, mais Y fait l'instant, alors on a un exemple de la racine de X carré, plus Y au carré. Alors, maintenant, j'ai vu le F. Les coordonnées de la flèche. Les coordonnées de la flèche. Donc, les coordonnées sont F, X, F, Y, F. Si on va faire la mathématiquement, on va faire un point de vue, et on va faire un point de vue de J, et on va faire un point de vue de F, comme fonction de X. C'est une fonction croissante. Jusqu'à le point F. Et après le point F, de F jusqu'à P, fonction décroissante. Donc, la mathématiquement, comment est le point ? Il s'appelle, c'est le point de changement de Sine. Oui, le point de vue de X dit là, on va dire que la dérivée de Y par rapport à X lorsque X égale à XF, et on va faire de la position. Il y a quand X égale à XF, là, il y a XF, alors, la dérivée de Y par rapport à X va être égale à 0. Donc, on va faire de XF, on va faire de la dérivée. Mais si on va faire de 0, on va faire de X égale à XF. Alors, la dérivée de X carré, c'est 2X. La dérivée de X carré, c'est 2X. Donc, on va faire de la dérivée de X carré, c'est moins G divisé par V0 carré, cos carré alpha, multiplié par XF, plus la dérivée de X tangente alpha, c'est tangente alpha, parce que la dérivée de X, c'est 1, c'est alpha. Donc, plus la dérivée de X tangente alpha, c'est égal à 0. On remplace la dérivée de X tangente alpha, l'autre côté, c'est moins la dérivée de X tangente alpha, qui, qui nous a, multiplié par, il y a un exemple qui est au bas, V0 au carré, fois cos carré alpha, et qui nous a, qui est au bas, qui est au bas, sur G. Tangente alpha, qui est cos 1 à alpha, elle est sinus alpha. On a la tangente, qui est sin 2, donc c'est égal, c'est V0 au carré, multiplié par, Tonjeu de alpha est sin sur le cos C'est un cos avec l'eau qui va marcher Sinus alpha Multiplé par cos sinus alpha Divisé par g Mathematiquement Sinus alpha Multiplé par cos alpha Égale Sinus 2 alpha Divisé par 2 Alors on va la remplacer ici Xf égale Xf égale C'est V0 au carré Sinus 2 alpha Le tout divisé par 2g Donc il y a Xf Maintenant on veut Yf Yf J'ai Yf J'ai Y L'ou J'ai Yf J'ai Yf J'ai Yf Nous allons remplacer cette expression ici. Nous allons trouver mieux que nous allons移ler ce mot. Nous allons移ler ce mot ici. Il faut que nous ayons de l'agressage de l'agressage. Donc YF est égal. C'est moins G sur 2 fois V0 au carré fois consinus carré alpha. C'est l'expression que nous avons. Fois X carré X carré Y. Il y a V0 au carré au carré. Donc V0 au carré au carré fois sin carré alpha fois cos carré alpha divisé par G carré. G au carré plus X fois tangente alpha. X fois tangente alpha. Nous allons utiliser cette expression. C'est mieux. 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 La moitié. On va factoriser par V0 sin carré alpha sur G. V0 carré sin carré alpha sur G. Donc on a certainement c'est V0 carré sin carré alpha sur G facteur 2. On a fait moins 1 demi plus 1. Moins 1 demi plus 1 c'est 1 demi. Donc on trouve YF égale. C'est V0 carré fois sin carré alpha divisé par 2 G. Donc c'est ça YF. Donc c'est ça pour la flèche. Une autre méthode. Oui bien sûr il y a une autre méthode. Je n'ai rien. Alors dans le point F, le corps ou bien la vitesse de corps est nulle par rapport à Y. Par rapport à Y, la vitesse est nulle. On va dire V de Y dans le point F égale à 0. Donc on va faire Tf. On va faire Tf. Tf va faire V0 sin carré alpha sur G. Ou quand G est le cas de X et le cas de Y. On va faire la même expression. Maintenant pour la portée. La portée horizontale. La portée horizontale. La portée horizontale. Le WP, les coordonnées de l'Huma. XP et YP. Fadloucahadi qu'alqaw an YP c'est 0. La portée horizontale. La portée horizontale. L'huma. YP c'est 0. Donc on va dire YP c'est 0. Alors on va mettre YP c'est 0. Par rapport à cette portée horizontale. YP c'est 0. c'est-à-dire qu'on va revenir à l'expression et on va mettre x par xp et on va dire égal à 0 et on va mettre yp et yp dans ce cas égal à 0 on trouve que c'est moins g sur 2 fois v0 carré cos carré alpha v0 carré fois cos carré alpha fois xp au carré plus xp multiplié par tangente alpha tout ça égal à 0 alors on a mis xp xp facteur 2 moins g sur 2 fois v0 carré fois cos carré alpha fois xp plus tangente alpha égal à 0 mathématiquement, on va dire que c'est un produit nul l'un des deux égal à 0 ou bien les deux sont égal à 0 il est égal à xp xp est égal à 10 et on va dire que c'est un produit nul et on va dire que c'est un produit nul et on va dire que xp est différent de 0 xp est différent de 0 donc on va dire que xp est différent de 0 carré fois cos carré alpha fois xp plus tangent alpha va être égal à 0 va être égal à 0 Ensuite, nous allons faire la معادle. Donc, xp est égal. Donc, tangent alpha va revenir à l'âge, et on va marcher à l'âge, et on va marcher à l'âge, et on va marcher à l'âge. Donc, tangent alpha, multiplié par v0 carré, fois cos carré alpha, divisé par on va marcher à l'âge. Oui, on va marcher à l'âge. Oui, on va marcher à l'âge, x2, divisé par, on va marcher à l'âge, divisé par g. Tangent alpha cos carré alpha, c'est là, et on va marcher à l'âge. Donc, c'est 2, x v0 carré, fois cos alpha fois sin alpha divisé par g. cos alpha fois sin alpha, cos alpha fois sin alpha, sin alpha fois cos alpha, sin 2 alpha sur 2. sin 2 alpha sur 2 fois 2, c'est sin 2a 2 alpha. Par exemple, xp est égal. v0 carré, fois sin 2 alpha, divisé par g. donc c'est ça, x, xp, yp, c'est ça. c'est ça. C'est ce qui concerne cette partie du mouvement plan, c'est ce qui concerne cette partie du mouvement plan, c'est ce qui concerne l'égema B, c'est ce qui concerne l'égema B. de l'égema B. de l'égema B, Merci.